Aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous parler de l'onédition et le moins que l'on puisse dire c'est que cet éditeur est vraiment à part. S'il reste confidentiel, ses campagnes, proposant de petits jeux solo retors et très thématiques, sont toujours couronnées de succès, au point même que son auteur, Youssef Fahri, aura l'audace de financer, il y a quelques mois, un reprint de son survival post-apocalyptique, The Road. Si l'on met de côté Black Hole, uniquement proposé en print and play, The Spirit of Eden, le jeu dont on va parler aujourd'hui est le troisième projet du français. On pourrait presque dire le troisième volet de la trilogie, sauf que pas du tout. D'abord parce que, d'un coup d'un seul, Youssef a décidé de changer drastiquement de format de boîte, passant d'un modèle réduit à un modèle encore plus petit. Ensuite parce que l'auteur abandonne pour ce jeu les mécaniques qui étaient sur le point de devenir la signature de son studio, à savoir les compteurs, les rivières de cartes et les coups du sort. Mais tout ça, on va en parler dans une deuxième partie. Dans The Spirit of Eden, vous incarnez Noah, protecteur des terres d'Eden. Vous êtes aux prises avec le roi Asmoth qui, dans sa quête perpétuelle de pouvoir, a envoyé ses lieutenants, appelés Gooms, prendre possession de votre royaume par la force. Il s'agit d'un jeu de gestion de dés et de stratégie dans lequel il vous faudra tirer le meilleur parti de votre situation en essayant de limiter les dégâts occasionnés par les Gooms. Votre objectif, vous l'aurez compris, sera d'éliminer tous les sbires du roi Asmoth et pour ce faire, vous ne serez pas seul. La nature elle-même vous a prêté allégeance et pour vaincre vos ennemis, vous pourrez compter sur la faune, la flore ainsi que les eaux. Une partie de Spirit of Eden est composée d'une alternance de tours durant lesquelles vous effectuerez autant d'actions que possible avec vos dés avant que les Gooms ne cènent la destruction sur vos contrées. La mise en place est assez simple, vous allez disposer votre royaume aléatoirement autour de Noah, la carte centrale, puis allez constituer 3 piles de cartes qui vont représenter les missions données à chacun des esprits de la nature afin de vaincre l'envahisseur. Chacun de ces esprits va devoir faire en sorte de piéger des Gooms afin de les décourager et de les faire fuir définitivement. Dans cet exemple à droite, c'est l'esprit de la faune qui devra piéger le Gooms noir dans les marécages. Au début de chacun de vos tours, vous allez jeter vos 4 dés et aurez la possibilité d'en utiliser un sur chaque carte action présente à gauche de votre royaume. La plupart des actions sont assez génériques, se déplacer, attirer ou repousser une autre unité, défendre, piéger ou soigner. L'action se déplacer consiste, comme son nom l'indique, à faire bouger l'un de vos esprits dans le royaume, uniquement dans le sens horaire ou anti-horaire. Les actions attirer ou repousser vous permettent de déplacer un autre pion, que ce soit un esprit ou un Gooms, vers l'un de vos esprits ou loin de lui. Le but de ces actions est de positionner tout ce petit monde correctement, à savoir idéalement le bon esprit avec le bon Gooms sur le type de terrain demandé par la carte objectif. Notez que si le symbole est présent plusieurs fois, cela signifie par exemple que vous pouvez vous déplacer de plusieurs cartes ou repousser un pion à plusieurs terrains de votre esprit. Bien sûr, tout ne se passera pas complètement comme vous l'aimeriez et c'est là que les autres actions entrent en compte. Avec l'action défendre, vous allez pouvoir protéger le terrain sur lequel se trouve un esprit. Si cela ne vous permettra pas de vaincre les Gooms, vous aurez au moins l'avantage d'avoir préservé la zone sur laquelle vous vous trouvez en attendant une configuration plus favorable. Grâce à l'action soigner, vous allez pouvoir réparer les dégâts causés par un Gooms sur l'un de vos terrains, le rendant de nouveau fertile. Car la partie est perdue dès que deux territoires identiques sont complètement détruits, il va donc falloir équilibrer le besoin d'allouer vos forces à la chasse aux Gooms et la nécessité de préserver votre environnement afin de gagner du temps. Après votre tour, les Gooms vont effectuer une série d'actions conditionnées par leur situation. Si l'un d'eux se trouve sur un terrain sain, il va immédiatement le ravager, retournant la carte correspondante. S'il se trouve sur un terrain déjà ravagé, il va irrémédiablement le détruire, ce qui n'empêche pas le déplacement sur cette case mais vous rapproche de la défaite. Enfin, s'il se trouve sur un terrain déjà détruit, il va tout simplement se déplacer sur la carte suivante. Vos esprits ont bien sûr un rôle à jouer dans la bataille. Si un Gooms se trouve sur la même case qu'un esprit, celui-ci se battra férocement pour défendre le territoire. Il sera exilé pendant un tour sur la carte Noah mais en retour, le terrain ne subira pas de dégâts. Par contre, si le Gooms est en présence d'un esprit qui défend, rien ne se passe, c'est le meilleur moyen de temporiser. Enfin, si un envahisseur se trouve sur un esprit qui le piège et que les conditions de la carte objective sont remplies, type de terrain, le bon esprit avec le bon Gooms, il prend peur et fuit. Retirez la carte objective du Gooms associé et passez à la suivante. Si c'était la dernière, cet envahisseur est définitivement vaincu et quitte la contrée. Si Spirit of Eden peut s'apparenter à un jeu de hasard, c'est au contraire le projet le plus déterministe de l'Own Addition car vous aurez au fil de la partie de nombreux moyens de mitiger vos G2D. Grâce à vos 6, vous aurez par exemple la possibilité d'intervertir deux Gooms ou deux esprits. Cela s'ajoute au fait qu'une fois par partie, la carte Noah vous autorise à changer la face d'un dé ainsi qu'au fait qu'à tout moment vous puissiez sacrifier un dé pour ce tour afin d'en rejeter un autre. Tout est donc question ici, vous allez le voir, de planification et de prise de risque. Histoire que les règles soient un petit peu plus claires et puis dans la plus grande tradition de mes reviews des jeux Holon Addition, j'ai décidé de vous montrer un petit exemple, à savoir le premier tour d'une partie afin que donc vous saisissiez bien toutes les petites mécaniques et puis les subtilités qu'on a avec nos gestions de dés. J'ai fait une mise en place qui n'est pas tout à fait aléatoire parce que vous allez voir, tout est prévu pour que ça s'emboîte bien. Ceci étant, cette mise en place est tout à fait plausible. On a ici, je vous rappelle, nos trois objectifs. Donc pour piéger le Gooms Zone, en tout cas la première fois, il faudra utiliser l'esprit de la faune dans la forêt. Pour le Gooms Rouge, le premier piège, ce sera avec l'esprit des eaux dans la montagne et puis pour le premier Gooms Noir, ce sera dans la forêt avec l'esprit de la flore. Ici donc toujours nos Gooms qui sont placés aléatoirement sur la colonne de gauche, nos esprits aléatoirement sur la colonne de droite et imaginons donc que j'ai fait ce G2D là pour mon premier tour et je pourrais décider, parce qu'au début on ne pourra pas sauver tout et tout le monde, vous vous en doutez bien, on n'a que quatre dés, il y a trois terrains à protéger, je pourrais décider de me focaliser sur le Gooms Jaune. Vous allez me dire pourquoi le Gooms Jaune, sachant qu'il faut le piéger avec l'esprit de la faune et qu'il est très loin, eh bien parce que j'ai un 6 et que ce 6, je peux l'utiliser tout simplement ici pour intervertir de Gooms. Et là ça va bien me simplifier la tâche puisque le Jaune va se retrouver tout à fait à ma portée. De là, j'aurais simplement à utiliser le 2 pour faire deux mouvements, donc me rendre directement sur cette carte. Je vous rappelle, les mouvements c'est toujours dans le sens horaire ou antihoraire, on ne peut pas croiser la carte noix ou bien aller en diagonale. Et puis il suffira ensuite d'utiliser mon 3 ici pour piéger le Gooms. qui donc à la fin de ce tour va se retrouver bien au dépourvu et subira sa première défaite. Par contre, il va me rester un 5, le 5 qui sera repoussé de deux cases, mais là je n'ai rien à repousser puisqu'il n'y a aucun Gooms ni même allié qui soit sur la case d'un autre de mes esprits, donc celui-ci partirait un petit peu à la poubelle. Je change sensiblement la configuration de départ, c'est à dire que j'ai juste inversé ces deux meeples et je vous montre une autre stratégie qu'on pourra aborder en début de partie avec le même jeté de dés. Alors là, si je me focalisais sur ce Gooms rouge, qui serait à piéger avec l'esprit des eaux, je pourrais utiliser ici mon 2 pour faire deux mouvements mais n'en utiliser qu'un puisqu'attention, on doit se retrouver sur l'esprit de la montagne pour le piéger. Ensuite, je pourrais utiliser mon 5 ici pour attirer le Gooms chez moi. Je vous rappelle qu'attirer et repousser, ça peut marcher aussi bien sur les Gooms que sur vos alliés, donc parfois ça va être utile de repousser comme ici par exemple un esprit de deux. Si je suis ici, je peux du coup l'envoyer jusque là, si je n'ai pas le dé nécessaire pour faire plusieurs déplacements. Revenons à notre stratégie. C'est finalement assez simple, c'est qu'avec le dernier dé, je vais pouvoir donc le 3, je vais pouvoir ici piéger mon Gooms rouge et encore une fois, à la fin du tour, va subir une défaite cuisante et il va me rester un 6. Alors ce 6 là, je peux peut-être en faire quelque chose puisque là, la dernière carte me permet d'intervertir deux esprits. En l'occurrence, ce ne serait pas spécialement intéressant, à moins que je puisse juger utile de mettre l'esprit de la flore plus près de son objectif noir ici, afin dans un tour ultérieur d'aller vers lui et de le piéger. Si on va au bout de ce premier tour et qu'on traite les Gooms un par un, ce Gooms est tout seul sur la montagne, donc il va tout simplement la ravager. On va la tourner sur le côté noir et blanc, ce qui veut dire qu'elle est littéralement en péril, soit je la soigne, c'est une bonne chose, soit au prochain tour elle est complètement détruite, et je vous rappelle que si deux terrains similaires sont détruits, c'est la fin de la partie. Ce Gooms noir là, on va le faire tout de suite, il est tout seul aussi, donc vous voyez que là, très vite, et c'est souvent le cas sur le premier tour, vous allez avoir au moins deux terrains en péril, sachant que ces Gooms là ne bougent pas tant qu'ils n'ont pas complètement détruit le terrain, ensuite ils vont dans le sens horaire, un petit peu plus loin, chercher une autre cible. Ça peut aussi, mais je n'irai pas trop en profondeur dans les stratégies, être utile entre guillemets de se retrouver avec certains terrains détruits, puisque tous les tours où les Gooms vont errer sur des cases où il n'y a plus de cartes, ce sont des tours que vous gagnez puisqu'ils ne génèrent plus du tout de menace. La difficulté si vous voulez, la stratégie ce sera de faire en sorte que ces Gooms, s'ils doivent détruire quelque chose, ne détruisent pas deux terrains du même type, mais bien un terrain différent à chaque fois, et encore ça vous empêche le fait d'avoir des terrains détruits comme ça, d'utiliser le pouvoir de raccourci qui permet à n'importe quel esprit d'aller d'un terrain à un autre terrain similaire. Donc si trois terrains sont détruits ici, vous perdez complètement le bénéfice de cette action là. Termi Gooms donc le rouge, il est effrayé, piégé, vaincu, donc il va s'enfuir et on va retirer complètement du jeu cette carte là et passer à la suivante. Nouvel objectif, alors là j'ai de la chance et là c'est vraiment du hasard, c'est que c'est encore l'esprit de l'eau, par contre on voit qu'il faudrait que je me débrouille pour amener ce fameux Gooms rouge sur une forêt, sur une une rivière, pardon, une chute d'eau, et donc éventuellement il faudra que je, selon l'idée, mais je pourrais essayer d'amener un esprit ici pour pousser celui-là 2 et déplacer l'esprit de 1, mais voilà si je continue à me focaliser là dessus, faut pas oublier qu'à la fin du tour suivant, ces Gooms là vont tous les deux détruire un territoire, un terrain, et que je vais déjà me retrouver en sursis autour d'eux, c'est pas forcément un privilégié, souvent on essaye quand même à minima au début de maintenir un certain équilibre et un minimum de cartes terrain en jeu. Quand j'ai fait quelques parties, j'ai eu le plaisir de dire à Youssef, Youssef tu vas pas le croire, j'ai enfin réussi à battre ton jeu, je pense que j'en suis pas trop mal sorti, et c'est là qu'il m'a dit bah écoute c'est bien mais ce mode classique auquel tu as joué c'est juste pour découvrir le jeu, mais ce n'est pas du tout l'essence du jeu ni la façon dont il est censé être joué, oui puisque je vous le rappelle, Youssef Farid ne vous aime pas, et comme dans tous les jeux Alone Edition, il y a en plus du mode classique qu'elle lui va appeler découverte, pas mal de variants qui sont censés vous rendre la vie encore plus difficile et évidemment augmenter le challenge. Alors je vous en fais une petite review rapide, il y en a 5 inclus dans The Spirit of Eden dans l'état où je l'ai moi. Le premier c'est le mode céleste qui dit qu'on ne peut pas piéger un Gooms si la carte sur lequel il se trouve n'est pas sain, c'est-à-dire s'il est ravagé. Là ça veut dire que je ne pourrais pas me débarrasser du Gooms jaune sur la montagne puisque la montagne est déjà ravagée, donc ça ajoute une difficulté en plus d'avoir un minimum de terrain sain pour pouvoir se débarrasser de ces fameux Gooms. On a le mode sans peur qui lui ne permet pas d'utiliser les bonus qu'on a sur les cartes objectifs, je ne l'avais pas encore évoqué mais ce n'est pas à négliger sur certaines cartes quand vous vainquez, par exemple regardez là j'ai vaincu le Gooms, sur cette carte je vais avoir un petit symbole ici. Cette carte elle va aller entre guillemets dans ma main, dans ma zone de jeu et une fois dans la partie je pourrais la retourner pour relancer gratuitement un dé sans avoir à défausser un autre dé. Ce pouvoir-là donc est perdu si vous utilisez la variante sans peur qui je pense est la plus accessible des variantes que je vous présente. On a un mode résurrection qui est je pense assez abominable où vous commencez la partie avec deux cartes terrain déjà ravagées donc ce sera un petit peu l'équivalent de ce qu'on a là si on plaçait l'esprit ici voilà ce sera un début de partie par exemple et là ça veut dire que quasiment systématiquement alors peut-être que Youssef penserait le contraire mais quasiment systématiquement vous perdriez un des terrains à la fin du premier tour ce qui me paraît difficile de défendre d'office de terrain surtout celui-ci qui finalement est assez peu accessible puisqu'il faut contourner pour aller chercher et le protéger. On a le mode ravage qui est lui aussi assez retort si vous avez battu par exemple piégé le Gooms rouge trois fois ce qu'on était en train de faire tout à l'heure et bien le Gooms ne part pas il est juste il est démoralisé mais pas vaincu il va continuer à errer et faire des ravages ce qui veut dire qu'à aucun moment même en avançant dans la partie et en jouant bien votre jeu peut-être en vous focalisant sur un Gooms en particulier vous n'aurez jamais de répit jamais de repos il y aura toujours trois Gooms sur le plateau qui vont détruire les terrains les ravager etc vous rendre la vie difficile. Le dernier mode c'est le mode faiblesse et le mode faiblesse il est vraiment 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 avant de jeter les dés à chaque tour vous allez choisir une carte action et la retourner elle sera indisponible ce qui veut dire que vous ne pourrez utiliser que trois dés vous ne pouvez pas mettre plus d'un dé par carte donc un dé qui est éventuellement que vous pourrez sacrifier à chaque fois pour relancer un autre mais en termes de stratégie autant sur le premier tour ce qu'on a fait ça ne gênait pas parce que j'avais un petit peu un dé en trop autant il y a beaucoup de moments où vous serez bien content d'avoir cette quatrième action pour effectuer par exemple un soin et rendre un terrain sain à nouveau effectuer une défense enfin c'est loin d'être du luxe d'avoir quatre dés voilà pour ces quatre cinq pardon voilà pour ces cinq variantes que je vous déconseille fortement de cumuler que je vous déconseille d'ailleurs de d'inclure au jeu quand vous découvrez mais c'était pour aussi pour vous montrer que ce jeu à une comment dire une limite haute en termes de difficulté à une limite maximum qui est très très haute et que avant de le maîtriser complètement avant d'aller au bout dans sa version la plus retort vous avez vraiment du temps donc vous allez pouvoir en profiter longtemps ce n'est pas juste un jeu où si vous avez compris les trois quatre mécaniques de base du mode classique vous pouvez le ranger ou le mettre dans un tiroir là il y en a pour un moment et les plus acharnés d'entre nous pourront en profiter je pense pendant plusieurs dizaines voire même plus de parties avant d'être lassé et de se dire voilà j'en suis venu au bout on retourne au bureau on fait une petite conclusion avec spirit of hidden youssef révèle aujourd'hui son vrai visage s'il n'a jamais manqué d'imagination si c'est un créatif invétéré il a une seule priorité quand il crée un jeu les mécaniques alors que way of the samurai offre une vraie immersion dans le japon médiéval rendant à merveille la tension des combats alors que the road propose littéralement au voueur de se raconter sa propre histoire à l'aide des cartes qu'il tire le dernier projet d'olone edition prend ses distances avec l'imaginaire pour aller encore plus loin dans les mécaniques digne d'une horloge pensée pour faire travailler vos méninges et vous donner sans cesse envie de recommencer spirit of hidden est un bijou presque brut sans fioritures si cet aspect pourrait décevoir les plus grands fans de l'imaginaire suggéré de youssef fari il n'en reste pas moins que son jeu propose bien plus de défis et de revoiabilité que certaines grosses boîtes le tout dans un format résolument transportable rappelant certains jeux qui ont une place de choix dans ma ludothèque comme solar storm ou tiny epic defenders ce projet aussi beau qu'il est intelligent et tabac et sans aucun scrupule tant il est rare d'avoir une balance aussi positive entre prix taille et qualité des mécaniques c'était ma review de spirit of hidden j'espère vous avoir donné envie non seulement de vous pencher sur cette nouvelle campagne mais aussi sur l'oeuvre complète de youssef fari qui mérite définitivement le détour d'ici la prochaine fois je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt il est rare d'avoir une balance aussi positive entre taille qualité et je sais plus digne d'une horloge penser pour faire travailler vos méninges et vous donner sans cesse envie de recommencer spirit of hidden est un digne d'une horloge penser pour vous faire travailler rappelant certains jeux qui ont une place de choix dans ma ludothèque comme solar storm ou tiny epic defenders ce projet aussi beau qu'il est intelligent alors là c'est pas fluide tant il est rare d'avoir une balance aussi positive entre prix taille et qualité des mécaniques quand même tout ce qui m'a fait ça donne